plus mathématiques, chose qui nous éclaire parce qu'on vit dans un monde de nombres et de chiffres depuis un an. La gouvernementalité par les nombres, finalement, tout ce qui décide de votre destin, c'est combien il y a de morts, combien il y a de gens en réanimation, etc. Il y a besoin qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Donc Vincent, avec son regard affûté de mathématicien sur l'épidémiologue, l'épidémiologiste va nous aider. Merci Vincent. Oui, merci Louis. Donc, on va augmenter un petit peu dans le niveau de preuve, effectivement, dans la mesure où on va prouver mathématiquement puisque ce qu'il y a de bien en mathématiques, c'est qu'on peut prouver les choses de manière très rigoureuse et assez définitive, que l'étude comme corps est une étude tout à fait frauduleuse, un petit peu comme ceux qui nous regardent peut-être l'ençu du l'OMSET. Et donc, c'est à partir de cette étude, en particulier, que Castex a justifié la fermeture des restaurants. Donc voilà, cette fermeture des barrières des restaurants, elle a été décidée par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020. Et ça a été justifié, donc cette fermeture, par Castex, donc au micro de Sonia Merlin-Brouk, donc grâce à l'étude scientifique, entre guillemets, du professeur Fontagnet, donc qui a mené l'étude comme corps. Alors, on va voir en fait que c'est assez facile de prouver logiquement et mathématiquement que cette étude a trois caractéristiques. D'abord, elle est totalement arbitraire. En plus, elle est hélas frauduleuse et en plus, elle est complètement incohérente. Alors, pourquoi et comment ça marche ? C'est ce qu'on appelle une étude par comparaison, c'est-à-dire que vous prenez une population de gens qui sont malades, c'est la cohorte des cas. Vous choisissez un autre échantillon de personnes qui est ce qu'on appelle la cohorte des témoins. Et dans ces deux échantillons, vous choisissez un critère d'exposition. Alors, par exemple, c'est fumer la cigarette ou ne pas fumer la cigarette. Et donc, qui vous intéresse, c'est fréquenter les restaurants ou ne pas fréquenter les restaurants. Et puis, vous présentez ces deux cohortes et ces deux critères d'exposition dans un tableau qu'on appelle une matrice. Et ça va vous permettre d'effectuer ce qu'on appelle les odd ratios, c'est-à-dire les facteurs de risque. Alors, comment ça marche ? Tout simplement, vous faites le ratio parmi les malades de ceux, par exemple, qui fument et ceux qui ne fument pas. Vous faites le ratio dans l'accord des témoins de ceux qui fument et de ceux qui ne fument pas. Et vous faites la division entre ces deux ratios pour les comparer entre eux et en particulier, donc, pour voir si c'est plus petit ou plus grand que eux. Donc là, typiquement, vous allez faire le rapport ici de 100 sur 40 que vous divisez par 30 sur 180. Vous formez donc le produit de 100 par 180 que vous divisez par 30 fois 40 et ça vous donne un rapport qui est de 15. Et donc, ce calcul vous dit que vous avez 15 fois plus de chances d'attraper un cancer quand vous êtes fumeur que quand vous êtes non fumeur. Alors, en fait, ces chiffres, on peut les interpréter un peu plus statistiquement. Et on peut donc, en plus de ce calcul d'ordre ratio, donner un intervalle de confiance sur la valeur qu'on a calculée qui permet de dire si, oui ou non, eh bien, le facteur de risque que vous avez va vous permettre de rentrer dans une cohorte ou dans une autre. Donc, le principe est le suivant. Donc, vous calculez un autre ratio avec une méthode que vous chargez en général dans une librairie. Vous calculez à partir d'une interprétation statistique de cette autre ratio, donc, eh bien, un intervalle de confiance à 95%. Et si le facteur 1 appartient à cet intervalle de confiance, vous dites que vous êtes exposé pour la maladie en question. Si jamais, eh bien, 1 n'est pas dedans, vous dites que soit, eh bien, effectivement, le facteur est un facteur de risque, soit c'est un facteur de protection. Donc, la grande règle, c'est, pardon, si 1 est dans l'intervalle de confiance, eh bien, il n'y a aucune conclusion à tirer en termes de risque sur le critère que vous voulez tester. Donc, ça, c'est le principe, effectivement, de l'étude de Fontanet. C'est comme ça qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que, dans son étude, donc, la CPM a envoyé environ 30 000 mails à des gens qui sont malades et a récupéré, donc, 3 426 réponses sur, eh bien, des facteurs de risque, par exemple, aller en restaurant, aller en discothèque, manger avec des amis, etc., etc. Donc, cette cohorte de cas malades, donc, a été recrutée par la CPM, donc, via des mails. Et puis, la cohorte des gens sains, donc, qui n'étaient pas malades, a été choisie par Ipsos. Et donc, on a choisi 1713 personnes pour, eh bien, faire des comparaisons en termes de facteurs de risque entre les gens malades et les pas malades. Alors, le problème, en fait, de ce genre de test, c'est que vous devez, donc, recruter deux listes, une liste de cohorte, une liste, donc, une liste de cas malades et une liste de cas non malades, et qu'il y a toujours, effectivement, des biais possibles dans le recrutement qui font que, eh bien, les odd ratios que vous allez calculer, éventuellement, sont biaisés par rapport à ce qui s'est passé. Donc, là, dans l'étude, comme quoi, il y avait deux biais structuraux qui étaient extrêmement importants. Le premier, c'est qu'effectivement, on a choisi de ne pas tester, donc d'éliminer par principe les facteurs de risque liés aux endroits où les gens habitaient, ce qui était un peu bizarre puisqu'on sait qu'effectivement, en France, sur les épidémies, il y a eu, par exemple, au printemps, beaucoup plus de risques quand on était dans l'Est, dans le Nord ou à Paris. Donc, ça, c'est un petit peu gênant. Et d'autre part, il y a un biais hallucinant dans l'étude, donc, comme quoi, c'est qu'on a surreprésenté, en fait, les jeunes dans la catégorie des gens malades, donc, par rapport à la cohorte des cas témoins, ce qui faisait qu'en termes de, évidemment, fréquentation de bars et de restaurants, on pouvait s'attendre à ce que les jeunes allant plus souvent que les personnes plus âgées, donc plus de 70 ans, sans doute dans les bars et dans les restaurants, naturellement, on allait obtenir que fréquenter les bars et les restaurants avait un facteur de risque alors qu'en fait, c'était juste le fait qu'on avait plus de jeunes dans la liste des cas malades. Donc, ça, c'est de toute façon, d'une manière générale, quand on fait des études par facteur de risque, ce qu'il faut bien contrôler, en fait, les biais qu'on introduit éventuellement entre les cas témoins et les cas malades. Alors, donc, je vous ai donné la visualisation des résultats qui ont été obtenus par l'étude Comcor sur les habitudes de fréquentation des bars et des restaurants, donc, entre les gens qui sont malades ici dans la colonne de gauche et les gens qui ne sont pas malades ici dans la colonne de droite. Et donc, à partir des chiffres qu'on a, donc, à chaque fois que vous avez quatre chiffres que vous mettez dans une maîtrise, vous pouvez calculer les facteurs de risque associés. Et donc, la conclusion principale de l'étude qui était arrivée, c'est que quand vous étiez malade, vous aviez, en fait, deux fois plus de chances d'avoir été malade parce que vous étiez allé, en fait, au restaurant ou dans les bars. Donc, c'est cette question-là, donc, qui, effectivement, est ressortie de l'étude et c'est ce qui a fait exactement que Castex a dit, on va fermer les bars et les restaurants parce que, dans cette étude, à la question fréquentez-vous les bars ou les restaurants, eh bien, les gens qui étaient malades avaient répondu deux fois plus par l'affirmatif qu'en gros, ceux qui n'étaient pas malades. Alors, donc, il y a effectivement un petit problème dans cette question. On voit, c'est que, finalement, on a posé trois questions ici dans ce sondage, finalement. Donc, une première question, avez-vous fréquenté les bars ou les restaurants ? Deuxième question, avez-vous fréquenté des bars ? Et troisième question, avez-vous fréquenté des restaurants ? Alors, c'est un peu bizarre quand même parce qu'on a l'impression que les questions sont redondantes et on ne voit pas pourquoi on devrait répondre à ces trois questions alors que, finalement, la réponse à ces deux questions, donc la fréquentation des bars et ensuite la fréquentation des restaurants a l'air suffisante. Bon, donc, en fait, il y a des questions redondantes et on va voir que c'est un petit peu gênant parce que ça introduit en particulier de l'incohérence. Et l'autre chose qui est extrêmement bizarre dans cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a des données manquantes ici sur ces questions. Avez-vous fréquenté des bars et avez-vous fréquenté des restaurants ? Alors, c'est très bizarre parce qu'on ne voit pas pourquoi les gens qui auraient répondu en particulier à la première question, donc celle de la fréquentation et on va voir en fait que ces données manquantes ont été introduites de manière artificielle donc il n'y a aucun doute là-dessus et c'est ce qu'on va effectivement démontrer. Alors, pourquoi ? D'abord, en fait, il est tout à fait logique de penser que la question avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants n'a pas pu être posée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le sens du mot « ou » est assez ambigu quand on le pose en langage naturel. Alors, est-ce que c'est un « ou » exclusif ou un « ou » inclusif ? Exemple, quand vous êtes au restaurant et qu'on vous dit « fromage ou dessert », c'est évidemment l'un ou l'autre mais pas les deux en même temps. Maintenant, si on vous pose la question « aimez-vous les fromages ou les desserts ? » Eh bien, le « ou » peut être inclusif sachant que vous pouvez aimer le fromage, le dessert et les deux en même temps. Donc, en fait, en général, quand on fait des sondages, on évite de poser ce genre de connecteur dans les questions parce que, évidemment, c'est complètement sémantiquement ambigu et donc, il y a des gens qui peuvent comprendre ces questions-là de manière différente et donc, la question n'a pas l'intérêt. La deuxième remarque, c'est que cette question vous pouvez la reconstruire de manière tout à fait facile. Si vous avez répondu à la question Q2, donc « avez-vous fréquenté des bars ? » Si ensuite, vous avez répondu à la question Q3, « avez-vous fréquenté des restaurants ? » Eh bien, vous pouvez de manière extrêmement simple reconstruire la réponse à la question « avez-vous fréquenté des bars ou des restaurants ? » Et donc, du coup, ce qui fait qu'en pratique, on n'a pas à poser la question Q1 mais on pose uniquement la question Q2. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en logique, on ne peut pas avoir posé la question Q1, on doit l'avoir reconstruite effectivement à partir des connaissances des réponses Q2 et Q3 sauf que dans ce cas-là, eh bien, il ne peut pas y avoir de données manquantes ici à la question Q2 et à la question Q3 sinon on ne peut pas reconstruire la question Q1. Donc, du coup, on est obligé de revenir à l'hypothèse que la question Q1 a effectivement été posée en plus des questions Q2 et Q3 mais alors là, ça ne va pas non plus parce qu'en fait, d'abord, la question Q1 est plus compliquée que les deux autres. On ne voit pas pourquoi des personnes qui sauraient répondre à la première question ne sauraient pas répondre aux deux autres et si l'on suppose par exemple que la question Q2 et Q3 n'ont pas été répondues parce que les gens ont déjà répondu à la question Q1 et qu'ils ne voient pas très bien pourquoi ensuite ils devraient répondre aux questions Q2 et Q3 autrement dit, il y aurait une confusion dans le questionnaire parce que l'enchaînement des questions a l'air redondant et que les gens n'ont pas envie de répondre. Oui, mais dans ce cas-là, on ne comprend pas pourquoi tous ceux de la cohorte témoins ont répondu exactement aux questions alors que ceux qui étaient dans la cohorte des cas n'ont pas répondu. Donc la probabilité qu'une telle chose arrive elle est à peu près de l'ordre de 2 tiers à la puissance de 232 c'est-à-dire que c'est totalement impossible. Donc même si on suppose qu'on a posé la question Q1 en plus des questions Q2 et Q3 on voit que statistiquement le taux de non-réponse qui est donné dans les deux cohortes fait que statistiquement un tel événement c'est tout à fait impossible. Donc en fait le taux de non-réponse il a été effectivement introduit de manière complètement artificielle ce n'est pas possible que ça ait pu être quelque chose d'honnête soit qu'on a reconçu la question Q1 à partir de Q2 et Q3 soit qu'on a effectivement posé la question Q1 en plus de la question Q2 ou Q3 il y a des choses qui sont rigoureusement impossibles du point de vue mathématique. Alors pourquoi en fait on a tenté manifestement d'introduire des non-réponses de manière artificielle à quoi ça sert ? Vous allez voir ça sert à essayer de cacher l'incohérence majeure qu'il y avait dans l'étude et qui était en fait la suivante. Alors si vous avez de manière honnête la réponse à vos questions j'ai fréquenté les bars ou les restaurants j'ai fréquenté les bars et j'ai fréquenté les restaurants vous pouvez reconstruire de manière tout à fait mathématique et logique la réponse à la question avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ? En effet pour cela il suffit juste d'utiliser la formule qu'on appelle le cardinal qui dit que le cardinal de la réunion c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de l'intersection ou dit autrement le cardinal de l'intersection c'est la somme des cardinaux moins le cardinal de A donc c'est l'ensemble des personnes qui fréquentent les bars B l'ensemble des personnes qui fréquentent les restaurants A union B c'est celle qui fréquente les bars ou les restaurants A inter B c'est celle qui fréquente les bars et les restaurants et donc l'idée de reconstruire ce truc-là à partir des questions Q1 et Q3 c'est de du coup tester le facteur de risque associé à la question avez-vous fréquenté les bars et les restaurants ? Alors en fait on va voir que ce qui nous empêche de reconstruire a priori le cardinal de l'intersection c'est ces données manquantes ici qui nous empêchent de faire proprement le calcul donc de la formule du cardinal alors en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est impossible que les gens qui ont répondu à la question ici Q1 n'aient pas répondu effectivement à la question Q2 et à la question Q3 et donc ce qu'on peut faire mathématiquement c'est réaffecter ces mêmes réponses sur le oui et sur le non pareil ici sur le oui et sur le non de sorte qu'on ne change pas quand on va réaffecter une nouvelle réponse les proportions aux réponses oui-non qui ont été données alors si vous faites ce petit exercice en fait et bien donc comme je le présente ici et bien vous obtenez que vous reconstruisez donc maintenant honnêtement les questions Q2 et Q3 donc en éliminant les données manquantes qui de toute façon ne peuvent pas avoir existé en réattribuant donc comme je vous l'ai dit en conservant une proportion de oui et de non et bien vous voyez que sur la question Q2 vous rajoutez 16 personnes qui ont répondu oui donc à la question Q2 et 216 personnes qui ont répondu non à la question Q2 et pour effectivement la question Q3 vous rajoutez donc exactement 178 réponses à la question non et donc 54 à la réponse non et donc ce faisant maintenant comme vous avez pour chaque cohorte et bien les réponses oui-non aux questions Q1 Q2 Q3 vous pouvez maintenant reconstruire facilement et bien la question effectivement Q4 avec vous fréquenter les bars et les restaurants et vous obtenez donc cette répartition et cette répartition donc maintenant vous pouvez lui calculer un petit hold ratio donc à 95% et qu'est-ce que vous voyez vous voyez que le nombre 1 est dans l'intervalle de confiance à 95% donc de ce facteur de risque ce qui veut dire donc tout simplement qu'il n'y a aucun risque aucun risque après l'étude comme corps et bien de fréquenter les bars et les restaurants alors ça évidemment c'est impossible parce que si effectivement vous pensez qu'il y a des risques de fréquenter les bars ou les restaurants alors il devrait y avoir encore plus de risques de fréquenter les bars et les restaurants et là le calcul mathématique montre que c'est pas et donc ce qui empêche en fait dans cette étude de reconstruire exactement avec aucune incertitude et bien le facteur de risque associé à la question des bars et des restaurants c'est justement ces fameux 232 nos réponses donc aux questions Q2 et Q3 dans la courte des cas mais on a vu que ça c'était absolument impossible du point de vue logique et donc ça veut bien dire en fait qu'on a bidonné et j'affirme ici qu'on a bidonné sciemment en fait ces réponses-là pour empêcher la reconstruction donc de la question sur le A qui montrait que et bien de toute façon l'étude était totalement incohérente il n'y a manifestement pas de risque particulier à fréquenter les bars et les restaurants puisque le facteur de risque associé à la question Q4 lui contient évidemment le nombre 1 voilà donc j'en ai fini et donc je vous remercie d'avoir écouté tout ça serait-il possible on pourrait poser cette question qu'un membre du conseil scientifique ait commis une étude frauduleuse je vous laisse la question en suspens et je laisse les gens re-regarder cette présentation fascinante que tu nous as fait parce que vraiment je crois qu'il faut il faut la goûter dans toute sa saveur surtout les restaurateurs et les tenanciers de bars qui pourront la méditer longuement sur à quoi tiennent nos libertés le diable est dans les détails à quoi tiennent nos libertés donc je vais maintenant moi vous présenter quelque chose voilà Arnaud Fontanet merci on le voit souvent à la télévision sur BFM en compagnie des chroniqueurs célèbres voilà on le voit souvent à la télévision